... Martin, un homme marié, vient de quitter Océane, sa maîtresse. C'est fini. Je quitterai jamais l'enfant. Tu vas me le payer, mon salon. Humiliée, la jeune femme demande à Clovis, son ex, de lui donner une leçon. Cette nuit, il est tout seul chez lui. Peut-être que tu lui fais un qu'il n'est pas la courte. Mais rien ne se passe comme prévu. Clovis tombe nez à nez avec Constance, la femme de Martin. Putain, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Elle comprend vite que son mari en sait plus ce qu'il ne veut le dire. Je m'en ferai vraiment pas. Et commence à enquêter. Je vais bien réussir à savoir ce que tu me caches, mon petit Martin. Constance découvrira-t-elle la liaison de Martin ? Ah la vache. Jusqu'où Océane est-elle prête à aller pour détruire la vie de son ancien âme ? Une belle sœur. L'adultère est un vaste sujet traité souvent sur le ton de la comédie. Mais de notre histoire, on se rapproche plutôt des liaisons dangereuses. Certaines personnes peuvent en effet avoir des réactions très violentes lorsqu'elles se sentent trahies sur un plan amoureux. Et elles vont même jusqu'à commettre des délits. Regardons ensemble. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en région parisienne, chez Océane, 25 ans. Cet après-midi, comme plusieurs fois par semaine, elle reçoit Martin, son amant. C'est sûr que tu peux pas rester un peu plus longtemps ? Non ma chérie, je voudrais bien, mais il faut que je repasse au bureau. Apparemment, c'est chez moi. Martin est marié, mais Océane est très amoureuse. Arrête. Lors de leur rencontre il y a 3 mois, elle a tout fait pour le séduire. Et aujourd'hui, elle voudrait passer à la vitesse supérieure. J'aimerais bien qu'on se voie alors qu'ici, hein ? Qu'on passe une vraie soirée ensemble. Vendredi soir, par exemple. Tu sais que c'est mon anniversaire ? J'essaie pas d'oublier. Tu m'en as déjà parlé 4 fois. On peut le faire samedi si tu veux. Mais vendredi, je peux pas. Je dois accompagner ma femme à la gare. Elle va passer le week-end à Londres pour voir notre fille. Elle est très nerveuse depuis qu'elle vit là-bas. Madame Nerveuse, mais elle a besoin de prendre la main des trains, qu'elle plaît ! Je t'interdis de parler comme ça de Constance. Pour qui tu te prends ? Quoi ? Mais pour me sauter, là, hein ? T'as moins de scrupules. Les 5 à 7, c'est ton truc. J'aimais bien Océane. Là, franchement, elle exagérait. Elle en demandait toujours plus. Et ça, c'était pas le deal de départ. Ouais, elle avait fait son jeu de séduction. C'était une jolie fille. On s'amusait bien ensemble. Mais c'est tout. Depuis quelques temps, elle semblait vouloir une relation sérieuse. Alors que pour moi, c'était juste une aventure. Malgré leur altercation, Océane ne veut surtout pas perdre Martin. Le lendemain, pour rectifier le tir, elle décide de lui faire une surprise et l'attend devant son bureau. Coucou Martin, je suis là. Martin n'en demandait pas tant. Allez-y, monsieur Mercier, je vous rejoins. Je vous rejoins tout de suite. L'attitude d'Océane le met très mal à l'aise. Mais qu'est-ce qu'il prend de venir ici à l'improviste ? Quoi ? Ça va, indirectement de moi ? Mais là, n'est pas le problème. Je suis un homme marié. De quoi ça a l'air que tu viens de me relancer sur mon lieu de travail ? Je suis venue ici pour qu'on se réconcile. T'es partie fâchée hier. Je me suis dit que ça te ferait bien que... Là, c'est encore pire, mon patron. T'as vu ? Qu'est-ce que je vais lui raconter ? Oh, mon patron par-ci, ma femme par-là, tu me saoules. Eh bien, toi aussi, tu me saoules. Tu te le mets une bonne fois dans la tête. C'est fini. Quoi ? Tu me blagues ? Qu'est-ce que ça ? Écoute, ça peut plus virer. T'attends des choses de moi que je peux pas te donner. Cialo ! Tu m'as bien eu, là. Tu vas le regretter. Tu vas rien pour attendre ! Quelques jours passent et Martin ne donne plus signe de vie à Océane. Mais le vendredi suivant, c'est l'anniversaire de la jeune femme et il éprouve des romains. C'est sûr que c'était pas cool de fêter son anniversaire avec une rupture. Alors, j'ai décidé de lui envoyer un petit bouquet de fleurs et de lui écrire une jolie lettre en lui disant que c'était une fille formidable et que j'étais sûr qu'elle allait trouver un type libre de lui donner tout l'amour qu'elle méritait. Sur l'enveloppe, Océane reconnaît l'écriture de Martin. Pour elle, c'est sûr, son amant, est en train de se raviser. Elle est aux anges et reprend espoir. Mais elle déchante très vite en découvrant le message. Martin n'a aucune intention de la revoir. C'est tendu. Pour elle, c'est une humiliation. Je me jette comme moi que rien ! En fin d'après-midi, c'est au tour de Constance, la femme de Martin, d'être furieuse contre lui. Il s'était engagé à rentrer plus tôt pour l'emmener à la gare, mais il n'a pas tenu sa promesse. Elle a raté son train et ne peut donc pas rejoindre sa fille en Angleterre. Je suis désolé, ma chérie. J'ai eu un imprévu. Je n'ai pas vu l'heure. Je t'ai demandé un service. Pas dix, pas vingt, un seul. M'amener à la gare parce que c'est difficile d'avoir un taxi le vendredi soir. Ce n'est quand même pas le Pérou, non ? Oui, je sais, mais merci, il m'a demandé un truc à la dernière minute. Il a bon dos, ton patron. C'est dégueulasse. Déjà que tu t'es débiné quand je t'ai proposé d'aller passer le week-end à Londres pour voir notre fille. Tu vois le mal partout. Il se trouve que ce week-end, je dois passer voir un client, donc non, je n'ai pas le temps de jouer les touristes avec toi à Londres. Tu m'excuseras. Mais t'es même pas foutu de m'amener à la gare. Reconnais-le au moins. Je suis la dernière roue du carrosse pour toi. Mais arrête, t'es géré miade. J'en peux plus de tes reproches et de tes plaintes, là. Mais moi, je n'en peux plus de vivre avec un étranger. On ne partage plus rien. On ne fait que se disputer et au mieux, on s'ignore. Moi, je n'en peux plus de toutes ces scènes. Tu sais quoi ? C'est ça, je vais dormir en bas. Non, c'est ça, va dans le salon. Ça t'ouvre à les idées. Rien ne va plus pour Martin. Les relations avec sa femme sont de plus en plus compliquées et sa maîtresse est fermement décidée à lui mener la vie d'une. Chez elle, Océane vient d'imaginer un plan machiavélique pour lui faire payer leur rupture. Un plan qui nécessite un peu de mise en scène. Puis la jeune femme appelle Clovis, son ex-petit ami, un mauvais garçon, toujours prêt à voler à son secours. Clo, chez moi. Non, c'est pas une drôle de voix, c'est juste que je n'arrive pas à parler. Non, ça ne va pas du tout. Viens, j'ai besoin de toi. Ok, ok, je t'attends. Océane, je l'avais vraiment dans la peau. Elle m'en avait fait voir de toutes les couleurs, mais moi, je ne pouvais pas me passer d'elle. Au début, quand elle m'a appelée, je ne comprenais quasiment rien à ce qu'elle me disait. Elle avait l'air hyper mal et moi, je me suis inquiété et j'y suis allé tout de suite. Clovis a toujours considéré Martin comme un rival. Océane le sait bien et compte utiliser à ses fins le naturel explosif du jeune homme. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Océane, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Fais-moi voir, fais-moi voir. Fais-moi voir. Putain, Océane, c'est quoi ça ? C'est rien, je me suis cognée. On t'a cognée, tu veux dire ? Putain, qui t'a fait ça ? Sérieux ? Réponds-moi. C'est Martin. C'est Martin. Il est enlevé contre moi. Le vieux, là ? Je lui montrerai, on ne confère pas une femme, OK ? Il mériterait d'être puni. Ça devient vraiment trop méchant, je voudrais que ça s'arrête. Je voudrais que tu lui donnes une bonne correction. Tu vas me protéger, hein ? Bien sûr, ma bichette, je vais te protéger, moi. Alors ? Pas mal ? Je sais que si tu lui fais peur, il arrêterait. C'est un pourge, il aurait trop peur du scandale. Ouais. Peut-être que tu lui fais une bonne rouste et on n'entendra plus parler de lui. Bien sûr. Bien sûr, ouais, je vais faire ça. Par contre, il faut que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas de témoins, quand même, parce que j'ai fait de la tôle et tu vois, je ne peux pas être arrêté une autre fois, tu comprends ? Cette nuit, il est tout seul chez lui. Sa femme, elle est à Londres. C'est le début du week-end, le quartier est complètement désert. T'es sûre ? Mais j'en suis certaine. Mon clobie, c'est vraiment le plus beau cadeau d'anniversaire, je te jure. Océane me connaissait bien. Elle savait que je ne supporterais pas qu'on lui fasse du mal et que si je croyais que ce salaud la cognait, j'allais réagir. Alors quand j'ai vu les bleus, j'étais déterminé à donner une bonne leçon à se te rinclure. La vengeance d'Océane est en marche. Comme convenu, tard dans la nuit, Clovis entre par effraction chez son rival. Mais ni lui, ni Océane ne pouvaient imaginer que la femme de Martin raterait son train et qu'elle dormirait dans le salon. soudain, Constance entend un bruit suspect. Elle comprend immédiatement que quelqu'un s'est introduit dans la maison. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Il est où ça m'arrive ? C'est bon ? J'étais tétanisée, mais j'ai compris que ce n'était pas juste un cambriolage. Ce type-là, on avait après Martin. Et à ce moment-là, j'ai eu peur et je me suis mise à hurler. J'ai eu peur et je me suis mise à hurler. Alors que Clovis tente de frapper Constance pour la faire taire, elle lui en taille la main. Constance, qu'est-ce qui se passe ? Et vous ! Aide-moi ! Qu'est-ce qu'il y a, moi, Julie ? T'es pas blessée ? Non, non, j'ai rien. C'est lui qui est blessé. Je vais appeler la police. Mais quelle angoisse ! Je me posais des questions. C'était qui, ce type, et pourquoi il en voulait à Martin ? Puis il avait eu l'air vraiment surpris de me voir. Alors dès que Martin a fini de passer son coup de filet à la police, j'ai essayé d'en savoir plus. Tu l'as vu, le mec, quand il est sorti ? Oui, enfin, j'ai vu une silhouette sortie en trompe de la maison. Il portait une capu, je crois. Une cagoule. Tu l'as pas reconnue ? Pourquoi ? Tu crois qu'on le connaît ? Moi, non. Mais toi, c'est possible. En tout cas, lui, il avait l'air de te connaître, je te jure. Qu'est-ce que tu racontes ? Il m'a demandé où se planquait mon mari. C'est après toi qu'il en avait. Un type de taille moyenne, avec une voix un peu vulgaire. Il portait un blouson. Un blouson, avec une inscription bien identifiée. Non, je vois vraiment pas. En tout cas, il avait l'air vraiment surpris de me voir ce soir. T'as dit à quelqu'un que je partais à Londres ? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu vas chercher ? Rendredi soir, je dois accompagner ma femme à la gare. On va passer le week-end à Londres pour voir notre fille. Constance connaît son mari et elle est certaine qu'il ne lui a pas tout dit. Avant ou après ? Un peu plus tard, interrogée par la police, elle préfère rester vague. N'hésitez pas à m'appeler si besoin. Merci. Au revoir madame. Au revoir. Je vous raccompagne. J'ai rien dit aux flics, Martin. Je suis sûre que tu me caches quelque chose. Je t'assure que non. Dès que je t'ai dit que ce type avait l'air surpris de me voir, t'as changé de tête. Tu crois pas que j'ai le droit de savoir la vérité après ce que je viens de vivre ? J'en sais rien, ma chérie. Je te jure. Mais qu'est-ce que tu me caches ? T'as des dettes, c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais chercher ? Alors, c'est un mari jaloux ? Il voulait te casser la gueule parce que tu couches avec sa femme. Tu lis trop de romans. Et j'ai une couche avec personne. Je n'avais parlé du voyage de conscience qu'à une seule personne. Océane. Je savais qu'elle fréquentait des loups-bar et qu'elle m'en voulait. Mais de là à m'envoyer un type avec une batte de baseball chez moi, elle était folle. Et je pouvais rien dire à ma femme. Fallait que je tire ça au clair. Vous êtes où ? Dans la matinée, Martin débarque furieux chez son ex-maîtresse. Je crois que tu étais fini entre nous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça peut être foutre ? Je me suis cognée. Hier soir, il y a un type qui est venu avec une batte de baseball chez moi et qui était très surpris de voir que ma femme était là. Waouh ! Fascinante, en histoire. Arrête de te foutre de ma gueule ! La seule personne à qui j'ai dit que Constance devait partir hier, c'était toi. Et ? Et je connais le genre de mec que tu fréquentes. Je serais pas étonné que t'es demandé à l'un d'entre eux te venger. Mais Martin, mais t'es dingue. Mais Martin, mais je t'aime. Jamais je te voudrais du mal. J'ai jamais connu un homme. Arrête ! C'était merveilleux. On est fait pour être ensemble, tout le monde. C'est fini. Je quitterai jamais mon homme. Tu vas me le payer, mon salaud. Dans l'après-midi, Constance, remise de ses émotions de la nuit, n'a qu'une idée en tête. Je vais bien réussir à savoir ce que tu me caches, mon petit Martin. Martin a pris soin de faire disparaître toutes les preuves de son infidélité. Toutes ou presque. D'habitude, c'est toujours la secrétaire de Martin qui s'occupait de livrer les fleurs et les cadeaux aux clients de la boîte. Là, il s'en a été chargé personnellement. C'était donc un truc privé. Il fallait absolument que je sache à qui étaient destinées ces roses. Oui, bonjour. Ici la secrétaire de Martin Duval. Il vous a commandé un bouquet à faire livrer hier. Oui, des roses, c'est ça. Ah non, elles n'ont pas été livrées. Est-ce qu'il serait possible de vérifier l'adresse avec vous pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur ? 15 regards ébaldés, oui. Mademoiselle Charrier. Bah oui, pourtant, c'est ça. Bon, écoutez, je vérifie et je vous rappelle. Merci beaucoup. Au revoir. Qui peut donc être cette Mademoiselle Charrier ? Pour tenter d'en savoir plus, Constance se rend à l'adresse indiquée par le fleuriste. Une fois sur place, elle se poste en observation. Et Constance n'a pas à attendre bien longtemps. Océane arrive après quelques minutes accompagnée par Clovis. Ah la vache ! Si Constance n'a jamais vu la jeune femme, l'homme qui l'accompagne ne lui est pas inconnu. Il porte le même blouson que son agresseur et il est blessé à la main. T'as au ciel ? C'est la gonzesse d'hier soir. Quelle gonzesse ? Mais là, la meuf, là. C'est la meuf de ton salaud, là. Celle qui m'a découpé la main. Vas-y, dépêche-toi, rentre. Bon, qu'est-ce qu'elle fout là, là ? T'es sûre ? Mais oui, je suis sûre, putain ! Je me fous dans la merde. Oh, ça va, merde ! Ce sachant repéré, Clovis panique. C'est vraiment gonflé, hein ? Tu m'envoies dans ton traquenard et après, tu dis que c'est de ma faute ? Mais c'est quand même toi qui a foutu la merde, non ? Je ne le crois pas, là. Si tu m'avais dit que le mec serait seul, pas que sa femme m'attendrait en bas à 3h du mat'. Eh ben, je n'étais pas au courant, OK ? Elle n'était pas censée être, là. C'est une crognasse. Et toi, évidemment, t'as perdu ton sang-froid, t'as paniqué ? J'ai perdu mon sang-froid, mais putain, j'aurais voulu t'y voir ! La meuf, elle m'attendait avec un couteau ! Hein ? Elle s'est mis à crier, elle a voulu que je fasse quoi ? Putain, ça, c'est de ta faute ! Je suis dans la merde ! Sentant que Clovis perd son sang-froid, Océane feint un malaise pour lui faire peur. Océane. Mais son petit stratagème se retourne contre elle. C'est pas cette merde ? Océane. Clovis se rend compte qu'elle le berne depuis le début avec son faux oeil au beurre noix. J'étais si naïf à cette époque. Jamais j'aurais cru qu'elle pouvait m'avoir manipulé. En fait, son mec la tapait pas du tout, moi j'avais vu que du feu. Je lui en voulais, mais il y avait plus urgent. J'avais un casier et je risquais gros si la bonne femme pouvait m'identifier. J'avais qu'une solution, c'était de me casser, pour ça, il me fallait du blé. Tu m'as eu encore une fois, c'est ça ? Putain. C'est plus mon problème, de toute façon, maintenant, faut que je me casse, c'est tout. Tu veux aller où ? Je sais pas, moi. Faut que je disparaisse quelques mois le temps que ça se tasse, là. Putain, mais si la bonne femme m'a reconnue et que son con de mari lui parle de toi, tu fais quoi, moi, je suis foutu ? Tu sais quoi, tu vas m'aider à trouver du fric, maintenant ? De toute façon, je peux te dire qu'il lui dira rien et il a fait comprendre qu'il voulait pas quitter Bovonne. On pourrait le faire chanter. Ouais, ouais, bravo. Après le cambriolage, tu veux faire du chantage, toi ? Ah ouais ? Tu veux ma peau, c'est ça ? Non, non, je veux la sauver, ta peau. T'as besoin de combien ? Je sais pas, il me faudrait 20 000. Je pourrais tenir 6 mois, à peu près. Eh bien, je peux te dire qu'il est ça, les 20 000. Tu as pas mal, qu'est-ce que tu dois lui dire ? Océane sait très bien comment soutirer cet argent à Martin. Pour lui mettre la pression, le mensonge est tout trouvé. Je veux dire, t'es une bande vidéo. Hein ? T'as des images ? Une bande vidéo de leurs ébats. Je peux te dire qu'il va courir. Après avoir reconnu son agresseur, Constance est certaine que Martin lui ment. T'as toujours rien à me dire ? Ah bah tu veux pas recommencer avec ça ? Figure-toi que j'ai trouvé la facture du fleuriste. J'ai été voir à qui t'envoyer les fleurs. Bah écoute, ça n'a rien à voir avec cette affaire. Mais si, ça a à voir, Martin ! Tu savais qui elle était la greluche que tu couvres de fleurs ? Mais devine ! Avec le type d'hier ! T'es absolument sûre que c'est lui ? Oui. Même taille, même carrure. Un énorme bandage à la main droite, là où je l'ai blessé. Alors maintenant, tu me dis toute la vérité, s'il te plaît. C'est vrai. J'ai eu une liaison avec cette fille. Pas longtemps. C'était une aventure sans importance. Je t'assure qu'elle ne comptait pas pour moi. Et puis j'ai rompu. Elle, elle l'a mal pris. Elle s'est fait tout un cinéma. Elle voulait vivre avec moi. Pas que moi les détails, s'il te plaît. C'était qui, ce type ? J'en sais rien qui c'est, ce type. Je ne sais même pas pourquoi il a fait ça. Alors que Martin perd pied devant sa femme, Clovis, lui, suit à la lettre Le Plan d'Océane. Allô ? Alors, t'as eu du balle hier soir, hein ? T'as beau j'asse à sauver la mise, hein ? Qu'est-ce qu'on voulait ? C'est lui. Je veux des tunes, mon vieux. Parce que tes galipettes avec Océane, je les ai sur vidéo. Et elle m'a dit, la femme du monsieur va adorer ce joli film, tu crois pas ? D'abord, t'as combien il faut ? Combien vous voulez pour cette vidéo ? Tu la veux, qu'on t'allonge 20 000 euros et tout de suite. 20 000 euros ? Mais où voulez que je trouve cet argent ? Puis les banques sont fermées à cette heure-ci. Calme, tu nous apportes demain matin à 10h chez Océane et ta femme sera rien. Sinon ? Je suis désolé, Constance. Tu peux pas savoir comme je regrette. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, faut régler le problème. T'es victime d'une arnaque puisqu'ils t'ont filmé pour te faire chanter. Je me souviens que sur le moment, je ressentais plus une colère froide que du chagrin. Alors que Martin, lui, il était accablé. Il ressentait plus rien. Et moi, j'étais décidée à avoir la peau de cette garce. Clovis et Océane ne savent pas que Martin a tout avoué à Constance et que celle-ci compte bien se venger à son tour. Le lendemain, elle convainc son mari de suivre les instructions et d'apporter l'argent chez Océane. T'as le blé ? Je vais voir le DVD d'où. Oh, ça varait. Tu ne commences pas à me donner des ordres en plus. Ok ? Elle n'est pas là, votre complice ? La nouvelle histoire du port d'or. C'est ça. Fais le malin, Martin. N'empêche que c'est toi qui es dans la merde et tu l'as bien mérité. Et toi, tu es une belle salade. Oh là, comment tu parles d'âme, là ? T'as pas honte, là ? Bon, le DVD. Le fric ? Je vais voir le DVD d'abord. Et moi, je vais voir le fric d'abord. Il n'y a pas de DVD, tu t'es fait avoir. Maintenant, tu te casses. Si tu ne veux pas qu'Océane aille raconter toi à ta femme. Allez, tu dégages. Allez, tu te casses. Dégage ! Clovis pense avoir réussi son coup. Vas-y, casse-toi, va ! Mais il est pris en flagrant délit. C'est bon, c'est bon, les gars ! Constance avait pris soin de prévenir la police. Clovis sera jugé pour tentative de vol avec effraction, menace sur la vie d'autrui et chantage. Récidiviste, il a écopé de trois ans de prison, dont 18 mois fermes. Quant à Océane, jugée pour complicité de chantage, elle s'en sort avec un an de prison, dont six mois fermes. Après quelques mois de séparation, Constance et Martin tentent aujourd'hui de donner une seconde chance à leur mariage. Cette émission est terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada